Et bien salut tout le monde c'est Aliot de Feetliga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Le premier épisode de notre nouvelle série Road to Modric Totti Donc voilà, après le Road to Neymar que vous avez probablement vu, on enchaîne avec le petit Road to Modric Totti Donc Modric Totti c'est un joueur exceptionnel, je sais pas vous avez vu ses stats mais en tout cas moi je les ai vus Et je l'ai testé sur Feet Draft, il est très très bon Donc c'est un joueur qui me tient à coeur aussi dans la vraie vie, c'est pour ça que j'aurai le plaisir de vous présenter cette série Donc on va arrêter de parler, on va enchaîner avec les petits joueurs d'achat revente Donc j'ai fait dans cet épisode grandement de la tech millionnaire Donc je vais vous rappeler directement les règles pour cette technique Il faut acheter un joueur avec un style et au moins 6 de contrat Donc plus le style est adapté au joueur, plus ce sera bien tout simplement Là les petits joueurs que j'ai fait, que j'ai utilisé, c'est du Vela, du Danilo, du Lukaku, du Oxlade et du Aurier tout simplement Aurier voilà qui a malheureusement un problème avec le PSG mais on va pas s'attarder dessus Ensuite le petit RX5 que j'achète à 2500 que je revendre à 3300 crédits Cette technique marche aussi avec les petits joueurs, voilà les petits joueurs de petit budget Comme vous l'avez pu, vous avez pu le voir avec Montréal et que j'aère Les deux joueurs qui valent moins de 1000 crédits Donc n'hésitez pas à me dire les gars si cette série vous plaît en tout cas moi Modric Il y a une très très belle carte, 93 de général donc c'est pas rien C'est un cran au dessus de Neymar même si je pense qu'il vaut que 500 000 crédits J'ai essayé de pas choisir un joueur qui vaut plus de 500 000 crédits Histoire de pas faire une série très très longue et de pouvoir finir surtout Donc voilà, voilà, voilà Des petits joueurs que j'ai utilisé pour l'achat revente Il y a aussi les joueurs d'argent qui marchent très bien Là vous voyez le petit Munir Obadi et le Zéroberto qui joue en D1 en D1 brasilienne Voilà en division brasilienne Et c'est une petite pépite que j'ai réussi à choper avec l'allée de la technique style Le petit Obadi en 2 donc je vais revendre à 1300 crédits Et le Zéroberto que je vais revendre à 1500 crédits Ensuite un RIR à changement de poste C'est une petite pépite que j'ai choper à 700 crédits en BU Et enfin un Kanté en Tech59 Et après les gars là je vois que vous êtes un peu déboussolé Le petit Ienaccio Pourquoi j'ai acheté ? Tout simplement si vous avez vu Si vous êtes un fan de BPL Vous avez sûrement pu voir qu'il a marqué un but contre Tottenham le 10 ce dimanche dernier Donc je sais pas si vous avez vu ça En tout cas il a marqué un but Et moi ce que j'ai fait je me suis rué directement sur le marché de transfert Et j'ai acheté avec tous les crédits Ienaccio Je pense que j'en ai acheté 10 Et je me suis fait 1 000 crédits avec ce joueur Donc c'est pas négligeable Et cette technique je vous invite à la faire parce que ça marche pas seulement avec la BPL Pour tous les championnats Que ce soit la Bundesliga Si vous voyez qu'un joueur surtout argent ou bronze marque un but ou deux Deux c'est là c'est le top Il va prendre 4-5 000 crédits Achetez-en en masse et vous allez pouvoir vous faire des crédits dessus Là vous voyez que Ienaccio fait gagner pas mal de crédits Là vous voyez que tout s'est vendu Même s'il y aura des joueurs que vous allez voir un peu plus tard Qui ne se sont pas vendus et que je vais laisser pour le prochain épisode Voilà tous les joueurs sont partis Notamment les Ienaccio et le Mounir Obadi Le Martial Tout s'est vendu Cette technique marche très très bien Et les joueurs partent assez rapidement Même s'il y a des joueurs qui ne sont pas encore partis Voilà en tout cas j'espère les gars que ce premier épisode du Roto Modric Vous aura plu du Roto Modric Totti Donc même le Herrera s'est vendu Je vais vous montrer vite fait les joueurs qui ne se sont pas vendus Donc il y a du Lukaku, du Danilo, du Bonucci, du Oxlade Chamberlain, du Dembélé, Eriksen, etc En tout cas j'espère les gars que cet épisode, le premier épisode qui inaugure cette série vous aura plu En espérant que le deuxième épisode vienne très prochainement N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à ma chaîne C'était à l'étude Bye tout le monde